dans le Gers. Si je vous dis Lectour. Je connais par cœur. Vous connaissez par cœur. Si je vous dis le domaine de Patrice, la ferme de Malobrique. Je connais, pas par cœur, mais je connais, oui. Vous connaissez un peu ? Nous sommes avec celui qui incarne ce lieu un peu à part, Patrice Bounet. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Paysans, meuniers et boulangers, c'est un homme que vous avez croisé au hasard de vos... Non, pas au hasard, je ne l'ai pas croisé au hasard. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci beaucoup et bonjour. Non, mais je ne l'ai pas croisé au hasard. J'étais dans un petit restaurant où il y avait des petites tables sous un arbre et le patron du restaurant m'a dit à 5 kilomètres, il y a le meilleur pain du monde. Je n'ai pas attendu trop longtemps. Le lendemain, je suis venu vous voir et je suis rentré dans un domaine absolument incroyable où ils font du pain, mais vraiment beaucoup de pain pour plein de restaurants, mais du très 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 bon pain. Et puis, j'ai vu aussi la façon dont vous gérez tout ça, c'est très 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 écologique, tous les panneaux solaires. J'ai vu une énorme exploitation qui m'a beaucoup impressionné. Tout le monde était extrêmement sympathique et je ne sais plus si c'est vos filles ou vos soeurs, c'est vos soeurs que vous avez pris avec vous. Oui, il y a ma soeur et mon épouse, c'est une histoire de famille en fait. Oui, ça bosse à mort et c'est... Non, non, mais j'ai adoré et je suis venu plusieurs fois surtout. Après, j'ai pris l'habitude, j'y ai été 5 ou 6 fois. Oui, ça veut dire que c'est du champ au croustillant du pain, vous faites tout en autonomie, vous faites votre pain de A à Z. Patrice Bounet, racontez-nous dans cette ferme de Malobrique. Oui, c'est ça, on cultive nos blés, on travaille en bio et en biodynamique sur la ferme. Et on cultive nos blés, on les passe au moulin pour sortir une farine qui sert après à faire nos pains et nos gâteaux en fait. Voilà, on essaye de tout contrôler de A à Z et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Oui, jusqu'à ouvrir à la ferme et boulangerie. Il y a un pain, je suis fou, il y a un pain qui s'appelle le généreux. C'est ça, c'est vrai. Bravo, belle mémoire. C'est du blé ancien, c'est le plus digeste du blé. Et quel goût il a le goût de pain de Patrice ? Je ne sais pas le goût qu'il a, il est sublime le pain. Et généralement, quand on allait chercher du pain avec les copains pour le ramener pour le déjeuner, vous imaginez le pain, il arrivait dans un état... Il ne restait plus rien. Oui, il ne restait plus rien. On bouffait tout dans la bagnole. Et puis vous qui aimez aussi le geste, Vincent Lindon, l'artisan qui pétrit le pain, c'est un des plus beaux gestes du monde. Ah oui, c'est un beau geste, oui. Mais c'est une coïncidence ou c'était exprès ? Ah non, ce petit coin de France, ça a été du travail, ça a été des pistons, ça a été du bouche à oreille. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'était pour vous. C'était notre petit cadeau pour vous plonger dans le Gers, dans cette ferme de Maloubrique.